Et ce soir notre invité, on est vraiment ravis, et j'adore le générique. Alors Thibaut, cette série, on est à la deuxième saison, il reste deux épisodes, et on en redemande toutes les semaines, comment déjà vous expliquer ce succès magnifique ? Moi je l'explique parce que c'est quelque chose de nouveau dans les séries, c'est-à-dire que c'est pas une série flic, c'est pas une série d'avocats, c'est pas une série de médecins, c'est autre chose, un truc qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais fait, il y a le côté effectivement les stars qui jouent leur rôle, bon ça c'est un peu pour, c'est vrai, c'était un peu, c'est construit là-dessus, mais c'était aussi un peu pour attirer le spectateur, il se trouve qu'au bout du compte c'est les agents auxquels les spectateurs s'attachent le plus, plutôt qu'aux acteurs, à ceux qui passent, ce qui est un petit peu normal. Est-ce que c'est en prenant des codes de séries plutôt américaines ? Ah non je crois pas, parce que c'est vraiment une série qui est ultra française pour le coup alors, mais vraiment française, et je pense que si la série s'est vendue un peu partout dans le monde, vraiment, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça marche aussi très très bien à l'étranger, c'est parce qu'il y a un truc qui est très très français là-dedans. Vous avez été curieux de regarder ce que ça donnait en japonais ? Non, 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 non. Il faut combien de temps pour tourner une saison complète ? Quatre mois. Et c'est six épisodes, c'est ça ? Six épisodes. Alors demain, donc là on a eu dernièrement Luchini, on a eu Isabelle Adjani, Norman Tavo, demain on va avoir... Guy Marchand et Juliette Binoche. D'accord, et comment alors ça se passe justement pour que les acteurs qu'on connaît tous, comme ça, se prêtent au jeu à jouer leur rôle dans une série française ? Ah bah au début c'était compliqué, ils y allaient, il y en a plein qui ont dit non la première saison. Et puis la seconde saison, ça a été beaucoup plus facile, et je pense que la troisième va être encore plus facile. Ça vous êtes également une voix ? Ouais. Ah ! Quoi, ça vous dérange quand même ? Non, pas du tout. C'est parce que moi, tu fais toute ma jeunesse pour ça aussi. Pas du tout, pas du tout, je fais la voix du Grand depuis 20 ans presque. Et alors comment c'est venu ça, faire du doublage et faire la voix du Grand ? C'est venu parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Hervé Hikovic, qui est un peu le patte du doublage en France, qui est un type qui... Qui t'as ? Hervé Hikovic. D'accord. C'est lui qui fait toutes les palmes d'or depuis 15 ans. D'accord. En même temps, c'est un homme qui connaît extrêmement bien les acteurs, il va au théâtre tous les jours depuis 20 ans, enfin bon. Et on est devenu très très amis, mais comme c'est un homme qui travaille énormément, le seul moyen de se voir, c'est qu'il me fasse travailler. Et il y a 20 ans, il m'a dit, tiens, bah tiens, voilà, moi j'ai un film avec Hugh Grant, à l'époque c'était Cassel qui le doublait, il avait fait 5 mariages et 1 enterrement, et puis après il y a eu juste la haine derrière, donc après le doublage, il a laissé béton. Et moi, je suis arrivé pour Notting Hill. D'accord. Et voilà, et en fait, depuis Notting Hill... C'est également passé par la comédie française. Oui, je suis passé par la comédie française. Depuis la comédie française, il s'en est passé pas mal de choses, tu peux nous raconter un petit peu ? Oh, vite fait, bon, alors il y a eu l'école de Chéreau. Pour moi, ça a été très très important ce truc-là, parce que bon, c'était Patrice, c'était vraiment, voilà, c'était un grand monsieur. À la suite de ça, j'ai rencontré Déplechin, Arnaud, j'ai fait les 3 premiers films d'Arnaud. Bon, ensuite, je suis rentré au français, effectivement, mais je suis resté assez peu au français, un peu par peur, parce que c'est un endroit où je me disais, si je reste là, ça va être trop confortable, je vais m'endormir, quoi, donc voilà, je suis resté 2 ans, vraiment, et puis je suis parti, et puis après, j'ai été comme tout le monde, donc j'ai rencontré, j'ai fait des choses différentes, j'ai fait du théâtre, j'ai créé une école aussi, pendant 3 ans, parce que c'est un truc qui me plaît énormément de la passation, en tout cas, voilà, transmettre, ça m'arrive encore de le faire, d'ailleurs, et puis voilà, quoi. Les films qui t'ont le plus marqué dans ceux que t'as pu faire, parce que la liste est longue, hein ? Dans ceux que j'ai pu faire, bah évidemment, il y a les 3 films d'Arnaud, les 3 premiers, parce que c'était vraiment le commencement de quelque chose, c'était la nouvelle, nouvelle vague, enfin bon, il y avait tout un truc qui était assez fou, on était tous, on avait tous le même âge, le réalisateur, les comédiens, les techniciens, enfin c'était vraiment un truc de famille, quoi. Il y a eu, qu'est-ce que je peux dire, il y a eu la rencontre avec Bonello aussi, dans le pornographe, que j'ai énormément aimé faire avec lui, je faisais un producteur de films porno, il y a eu, qu'est-ce que je peux dire, bon, c'est certain que la rencontre, alors c'est pas du cinéma, mais c'est vrai que la rencontre avec Clapiche et le rôle que je joue dans 10%, c'est quelque chose qui m'éclate totalement, parce que c'est la première fois vraiment qu'on m'a proposé de faire de la comédie. A priori, vu mon profil, d'où je venais, comment je m'appelle, par où j'étais passé, chez Raud, des Pleuchins, la comédie française, on pensait pas forcément à moi pour refaire rigoler les gens, et que tout d'un coup, on me mette là-dedans, j'ai pris, je prends un pied, mais total, quoi. Et que c'est vrai que Aurore, c'est venu à la suite de 10%, Aurore c'est une comédie, même si c'est pas la grosse éclatale, mais c'est quand même une comédie. Voilà. C'est 4 jeunes pas comme les autres. La Musgueule, avec Gola Bedouin, en direct, sur Radio VL.